Qui sont nés ici, qui appartiennent à des familles, qui ont des femmes, parfois qui ont des enfants ? Vous êtes président de la République ? Vos citoyens sont abattus dans l'exercice de leurs droits ? Vous ne prenez aucune disposition pour combattre avec la famille, pour identifier les auteurs des crimes ? Ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on continue le combat. Parce qu'on ne peut pas laisser M. Afra-Pondé traiter les citoyens de leur position en particulier comme il le fait, comme si c'était des citoyens qui ont perdu du droit, tout privilège d'être humain. C'est dans l'exercice de responsabilité, de leur devoir, de leur proie qu'ils manifestent. Après, ils font des mille ans. Finalement, je n'ai pas travaillé, il y a eu deux ans des volards, deux ans des enfants étaient dans la rue. Après cela, pourquoi les enfants étaient dans la rue ? C'est à Fakotel ? S'ils avaient organisé les élections à bonne date, s'ils n'avaient pas recruté Weimar sans affaire d'offres, sans cahier de charges, si ils avaient organisé les élections locales à bonne date, on serait dans la rue. Si il n'y avait pas de fraude électorale, on serait dans la rue. Si ils avaient mis la route pour la justice en place conformément aux dispositions de la construction, on serait dans la rue. Aujourd'hui, pour justifier le troisième mandat, ou pour justifier le glace, le glissement, ils sont allés, même le professeur n'a pas travaillé pendant quatre ans, deux ans des noirs, deux ans de manifestation, l'opposition a mis les enfants dans la rue pour qu'on ne travaille pas. On est allés dans la rue pour protester contre la violation par Alpha Condé lui-même de la Constitution et de loi de la République. S'il y a eu un État qui a découlé de ça, c'est sa faute et sa responsabilité. S'il y avait la route pour la justice, il devait être traduit devant cette cour-là parce qu'il a violé la Constitution et le loi de la République. Vous êtes d'accord ? Donc, M. Kasseli-Kofana est arrivé, il a dit qu'il va s'atteler à la décrispation. Il nous demande de vrai pour la préservation de la paix. Mais je le dis, je le dis ici souvent, on n'obtient pas la paix en demandant aux gens d'observer la paix. On n'obtient pas la paix par l'exhortation. On n'obtient pas la paix en disant que la paix a des vertus, des bénéfices pour la collectivité. Mais tout le monde le sait. Kasseli-Kofana aime la paix. Mais personne ne veut lever justice. Ou bien, personne ne veut que ces droits soient violés. Personne ne veut être à l'exhortifié. Personne ne veut suivre l'arbitraire. Lorsque vous ne respectez pas la loi, lorsque vous ne respectez pas les accords politiques, vous ne protégez pas les droits humains. Lorsque vous entretenez l'impunité, alors qu'on abat de manière récurrente, les citoyens, pendant qu'ils exercent une loi constitutionnelle, c'est-à-dire de manifester. Vous voulez la paix ? Pour vous. La paix est facile à construire. Respectons la loi. Respectons les accords politiques. Lorsqu'on manifeste. On dit non ! Venez arrêter de manifester, appeler manifestation. Venez on va planer nos divergences, on va discuter. Nous acceptons, nous allons dans la table. On fait des concessions. On se met d'accord. De prendre des actes. Le gouvernement s'engage. L'opposition s'engage. Au même temps aux manifestations, l'opposition n'a jamais appliqué, respecté ses propres engagements. C'est un état. Vous donnez votre parole. Vous avez toute la force. Vous avez l'ensemble du pays. Vous avez les forces de défense. Vous informez la justice. Pourquoi vous donnez votre parole et vous la violer ? Parce que la Guinée va changer. S'il faut qu'elle change. Il faut qu'on ait plus de critiques dans le comportement des dirigeants. Qui sait honte de mentir, de promettre de ne pas réaliser. Et qui respecte les valeurs qui font les grandes sociétés. La gratitude, la reconnaissance, le respect de la parole donnée, le respect de l'être humain. Voilà les valeurs que nous voyons, que nous souhaitons voir défendues par les publicités. Mais ça ne vous gère pas de promettre aujourd'hui de nier de même et de ne pas appliquer ce que vous avez. Voilà pourquoi le pays est magnifique. Le déficit que nous avons ici, c'est bien sûr, il y a le déficit d'infrastructure, le déficit économique, mais il y a le déficit de moralité, le déficit d'éthique, le déficit de responsabilité, qui caractérise le comportement de nos dirigeants. Avec l'UFDG, ça va changer, cela paraît être nécessaire sacré, les contrats seront respectés, les communes seront protégées, indépendamment de toute l'appartenance des citoyens ou des résidents en Guinée, ces contrats seront protégés. Et ces conditions de vie seront améliorées, conditions de vie matérielles, conditions de vie morale, relaties à un exercice plein et entier par chaque citoyen de tous ses droits. Le droit à la vie, à une éducation, à un mouvement de destin, à la santé. Voilà. Donc, il faut que vous soyez prêts. On s'est déjà battus pour réclamer la restitution des suffrages qui nous ont été volés par les CAC2. Nos prétentions étaient limitées. Nous avons dit si communes urbaines et si communes urbaines, urbaines. Il y a une affronte partout dans le pays. Mais dans ces communes-là, il faut qu'on nous restitue. C'est qu'il nous arrêtez voler. D'autant puisque nous disposons de preuves inévitables de ce rôle honteux opéré par les CAC2. Il faut que vous soyez mobilisés après le carême à reprendre les manifestations pour exiger le respect de nos droits. Le premier ministre a suffisamment de temps d'ici la fin du mois de carême. Leur dit que nous allons nous déposer des moments en faisant le point de la situation, en expliquant la généalité grise et puis les solutions physiques de vérifier, de maintenir ce qui m'a marqué par justement la suspension des manifestations. Nous ne voulons pas les manifestations. Ce n'est pas notre premier choix. Mais nous ne revenons jamais à notre droit. Et s'il faut obtenir la satisfaction de nos revendications par la rue, eh bien, puisque c'était le droit constitutionnel, nous l'exercerons. Je vous remercie.